Sachant la diversité de ces marques, on peut imaginer aussi la diversité de leur économie. Est-ce qu'on pourrait donner l'idée d'un coût moyen, très moyen, ou une fourchette pour une identité sonore, pour une marque, on va dire, en one shot ? Alors d'abord, le one shot n'existe pas. En matière de budget, il y a quelque chose qui est assez simple. Ce sont les phases de départ. Les analyses sont à peu près les mêmes pour tout le monde, à peu près. La deuxième phase, celle de conception de l'identité sonore, ça peut être un peu plus diversifié. Nous, on a pas mal de PME. Et sur une PME, les budgets sont beaucoup plus petits. Non pas parce qu'elles ont moins de moyens, mais c'est qu'on y passe moins de temps. Généralement, on a un accès direct aux dirigeants et les échanges sont très fluides. Là où peut-être dans une grande entreprise, on va faire 7, 8, 9 réunions, dans une PME, on peut n'en faire qu'une. Mais je vous dirais que sur ces deux premières phases, on va tourner aux alentours de 50 000 euros à peu près. Pour le reste, je ne peux pas vous donner de fourchette parce que quand une entreprise derrière va nous dire, voilà, j'ai 4 points de contact ou Huggy, ce qui nous dit, il y a 60 pays, il y a 25 films qui arrivent et au-delà des films, il y a les applications événementielles, les applications radio, on n'est plus du tout sur la même échelle. Je crois que la question du budget, en réalité, se pose de la même façon qu'elle se pose quand vous achetez une voiture. Quand vous achetez une voiture qui vaut 5 000 euros, la plupart du temps, c'est 5 000 euros. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de faire de l'accompagnement, on va dire du consulting en amont, sans nécessairement être l'entreprise qui va être choisie ? Ah, j'ai cru que vous alliez finir autrement, sans nécessairement créer derrière. Oui, c'est ce que je veux dire. En fait, on a des missions de conseils pures et dures et on en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce que parfois, les marques se rendent compte que ce n'est pas le bon moment pour créer, mais par contre, c'est le bon moment pour préparer la création. Et donc, on a actuellement une entreprise qui nous a dit, vraiment, vraiment, c'était la semaine dernière, bon voilà, je sens que moi, je vais devoir évoluer sur ma marque. Est-ce qu'il n'y a pas des travaux préparatoires qu'on devrait faire maintenant pour arriver en bonnes conditions ? Et elle a tout à fait raison. Parce qu'on sait bien que le jour où elle appuiera sur le go de la création, on aura peu de temps et qu'ils auront beaucoup de choses à faire parce qu'ils vont refaire l'identité visuelle, donc ils vont faire leur identité sonore, ils vont repositionner la marque, ils vont être sous l'eau. S'il y a une partie de travail qu'on peut faire de façon préparatoire, on y gagne pour deux raisons. Un, on gagne du temps. Deux, eux, ils arrivent mieux préparés, ils comprennent mieux les ambitions de leur identité sonore et finalement, ils peuvent mieux le partager à l'intérieur de l'entreprise. – Et j'ai vu qu'en termes d'accompagnement, vous proposez aussi un accompagnement juridique, ce qu'on comprend évidemment puisque les lois selon les pays sont différentes, quant au fait qu'une musique est libérée selon des durées qui sont différentes. – Oui, mais ce n'est pas la principale raison pour laquelle les gens se tournent vers nous pour le conseil juridique, c'est que souvent, ils ont acheté des musiques et ils se rendent compte que la façon dont ils les ont achetées ne correspond pas à leurs intérêts. En fait, souvent, on dit voilà, j'ai acheté cette musique pour cette pub, qu'est-ce que je fais au moment du renouvellement ? Comment je renégocie ? Souvent, on a acheté une musique pour un support et on se rend compte qu'on la voudrait pour un autre support. Souvent, on se rend compte que les clauses de renouvellement ne sont pas avantageuses. Ça, c'est une grosse part du conseil juridique qu'on fait. Il y a une autre part du conseil juridique qu'on fait, c'est sur la défense de leur identité sonore. Comment est-ce qu'on la défend dans les différents pays ? Comment est-ce qu'on en fait ? On a même un client qui nous a demandé de la valoriser pour que comptablement, ils puissent le valoriser. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est sur l'optimisation des contrats de droit de nos clients. Aujourd'hui, quand vous avez une musique, quand vous la créez, vous avez en France des besoins de contrats SACEM. Dans les autres pays, vous avez la GEMA en Allemagne, la SPA au Portugal, la SGAE en Espagne. Vous avez besoin d'avoir des contrats, des sociétés de gestion collective. Et justement, quant à l'international, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des spécificités véritables du point de vue de la réception des sons, même si on évoquait le fait tout à l'heure que c'est très universel ? Il y a beaucoup de langues à travers le monde, mais il y a quelques langues qui se proposent comme une sorte d'espéranto. L'anglais n'est pas encore l'espéranto, mais vous avez des gens qui ont des langages, des idiomes locaux, qui parlent d'autres langues. La musique, c'est la même chose. Si vous voulez avoir un vocabulaire très international, très universel, vous pouvez l'avoir. Libre à vous de connoter ces musiques-là par des intonations locales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je ne sais pas si je prends la musique marocaine, ça n'existe pas la musique marocaine. Il y a 90 styles de musique marocaine. De la musique gnawa, qui est de la musique pré-africaine au sud-sud-sud du Maroc, à la musique arabo-andalouse, dont on comprend qu'elle est plutôt d'origine du Nord, il y a tout un tas de musiques. Si vous voulez avoir des influences plus africaines, ce n'est pas la même chose que si vous voulez avoir des influences plus hispaniques. Mais vous pouvez ne pas en avoir du tout. La force de la musique, c'est un peu comme dans la cuisine. Je ne peux avoir des ingrédients dont tout le monde s'est habitué à dire qu'ils sont des ingrédients universels, mais je peux y rajouter des connotations locales. Et pour rester à l'international, en termes de concurrence, puisque j'ai cru comprendre que 6e Sion avait raflé un nombre considérable de prix dans le domaine de l'audiobranding en France, j'imagine que... Et à l'étranger, parce que si vous dites ça, mes petits camarades, ils ne vont pas être contents que vous oubliez les prix qu'ils ont gagnés à l'étranger. Non, non, pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, c'est devenu une habitude. J'imagine, à l'international aussi, quels sont vos plus visibles parmi les concurrents et quels sont aussi les pays où c'est apparemment le plus développé ? Alors, je dirais qu'il y a, de mon point de vue, il y a trois pays. Il y a la France, sur laquelle l'identité sonore, par la spécialité de 6e Sion, on est quand même les pionniers. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on était deux avec un Allemand qui s'appelle John Groove, enfin, qui est irlandais, mais qui travaille en Allemagne. Et on s'est vus il n'y a pas très longtemps, il me dit, non, non, tu avais 6 mois d'avance sur moi. Bon, je les prends. Il y a l'Allemagne, l'Allemagne sur laquelle il y a beaucoup de petites structures. Il n'y a pas de grandes structures. Ils ont une façon d'aborder l'identité sonore qui est assez différente de la nôtre. Et il y a le monde d'anglo-saxons, je dirais les États-Unis. On aborde, mine de rien, le design comme nos pays nous invitent à le faire. C'est-à-dire que les Allemands jurent beaucoup plus par les tests comme preneurs de décisions. Les Américains, eux, ils ont une vision très quantitative de la musique. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas de problème pour avoir des budgets sur la musique. La musique, ça fait partie. Ils y pensent depuis longtemps, ils y ont toujours pensé. Ce n'est pas un hasard si Musa qui a été créé au début du XXe siècle, bien avant tout le monde. Mais souvent, ils abordent la musique en complément de quelque chose d'autre. Moi, je dirais souvent en illustration. Et rarement comme un outil en soi. Alors, il y aurait un autre pays dont on pourrait parler, c'est le Japon. Mais qui a une vision beaucoup plus fonctionnelle du son. C'est-à-dire que si je faisais court, et c'est un peu caricatural, je vous prie de m'en excuser, plus il y a de son et plus ça marche. Vous voyez, par exemple, nous, en France, on aime bien que nos sonneries de téléphone, elles ne fassent pas trop de bruit. On aime cette discrétion. Les japonais aiment qu'il y ait beaucoup de son parce qu'il y a une dimension, voilà, fonctionnalité quasi exubérante. Au Japon, c'est d'ailleurs vrai aussi en Chine, vous avez des lignes de métro qui ont leur propre ambiance musicale. Et une ligne de métro qui marche bien, elle a un son qui marche bien. Ce n'est pas déconnant du tout. C'est intéressant, mais c'est une autre vision. C'est très orienté autour de la fonction. Voilà, si je devais vraiment pousser, je dirais France, Allemagne, États-Unis, Japon, avec des visions très différentes. On arrive au terme et pour faire la boucle avec notre MOOC, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a de véritables formations en termes de design musical, que ce soit en Europe ou ailleurs ? Alors, on progresse, mais aujourd'hui, je ne le vois pas parce qu'on reçoit, je parle sous contrôle, on reçoit entre 300, 400, 500 candidatures par an chez Sixième Son. Donc, ça fait beaucoup de monde qui souhaite travailler chez Sixième Son. Et on voit bien en quoi les formations ont progressé. On voit aussi en quoi les mentalités ont progressé. On voit bien en quoi on a quand même une certaine limite à la formation. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il existe une école de design musical au sens où moi, je l'entendrai, c'est-à-dire qu'il soit à la fois une école de musique, de création musicale, où on apprend vraiment à créer de la musique, à maîtriser ce formidable langage qu'est la création, et où on apprend la marque, on apprend la communication. Et permettez-moi de le dire, on apprend à aimer ça. Pendant longtemps, le monde de la musique a un peu méprisé le monde de la marque. Je ne vends pas mon amodiable, je ne travaille pas pour la marque. On arrive à la question qu'on qualifie de secrète. Je sais que vous avez enseigné, je sais que vous avez donné des workshops, que des conférences vous en donnez encore beaucoup, même si j'imagine que vous avez aujourd'hui peut-être moins de temps qu'hier. Si vous aviez aujourd'hui un conseil, un unique conseil à donner aux gens qui vous écoutent là maintenant, ou en ligne demain, en tout cas dans le temps du spectateur, qu'elles soient ou qu'ils soient jeunes pensant à ce type de formation, par la marque ou par la musique, peut-être par les deux, en France ou ailleurs, ou quelqu'un qui se dit justement avec mon expérience de l'un, de l'autre, ou peut-être des deux, je peux changer, envisager une autre orientation professionnelle. Quel serait le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut le faire en freelance ou qui veut monter son entreprise comme vous l'avez fait il y a 20 ans, une vingtaine d'années ? Quel serait le conseil, le pur conseil que vous avez envie de donner ? Celui que peut-être vous auriez aimé qu'on vous donne avant de monter 6e son ? Le conseil que je donnerais, c'est le suivant. Aujourd'hui, moi, je ne travaille pas chez 6e son. J'ai fait de ce métier ma vie. Je ne crois pas qu'on puisse penser, se consacrer aux marques et à leur musique en y pensant entre 9h et 18h. Un jour, un client m'a dit, toi, tu as une vie d'athlète de haut niveau. Je ne fais que ça. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas complètement fou. Donc, le conseil est suivant. Il y a plein de choses à apprendre de tous côtés. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Il faut bouffer du terrain. Il faut bouffer de la vache en règle. Mais il faut avoir un cap très clair. Et ce cap, c'est de se dire qu'il ne faut pas chercher à faire ce qui plaît. Il faut chercher à faire ce qu'on pense être le mieux pour les gens qui nous confient d'une certaine façon leur avenir. Quand une marque vous dit, vous allez créer mon cliente sonore, il ne faut pas se dire, moi, qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qui va lui plaire ? Qu'est-ce qu'elle va m'acheter ? Il faut essayer de se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble qui va créer de la valeur, qui va créer de l'amour pour la marque ? Et ça, ce n'est pas un métier. C'est une vie. Il y a beaucoup d'appelés, il n'y a pas beaucoup d'élus. Et qu'il faut viser le zéro défaut. Ce n'est pas un conseil d'une grande originalité. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est une vie formidable. La musique est un domaine formidable. La marque n'a jamais été plus au centre de la vie économique. Et qu'en plus, on arrive à un moment où le bullshit s'est terminé. Où on est dans une ère de transparence et il faut dire la vérité. Formidable pour un créateur. Parce que c'est vraiment terrible pour un créateur qu'une marque vous faire dire un mensonge. Donc mon conseil, c'est ça. Il faut y aller à fond. Il ne faut pas avoir peur de se planter. Il faut comprendre que ce n'est pas un métier, que c'est une vie. Et puis après, essayer de faire au mieux. Michael Wendil, un grand merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada